Pour ceux qui s'intéressent à l'occultisme et aux démons, vous avez forcément entendu parler du roi Salomon. Vous devez forcément connaître, du moins de nom, les livres La Clavicule de Salomon ou Le Testament de Salomon. Dans plusieurs vidéos, j'ai parlé de légendes autour de ce roi. Mais qui est donc ce fameux Salomon ? Le roi Salomon, le magicien Salomon, l'homme le plus sage de la terre. Celui qui avait réussi à contrôler les démons, à s'en servir pour construire un temple en l'honneur de Dieu et qui les avait ensuite enfermés dans une bouteille en hérin. Salomon est un illustre personnage que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans les livres de Samuel et des rois. Il est adoré par les juifs pour avoir construit le temple de Jérusalem. Il est considéré comme un grand prophète et messager de Dieu par les musulmans ou encore commémoré comme un saint par l'église orthodoxe orientale. Vous l'aurez compris, Salomon, c'est pas n'importe qui. Mais avant de parler de lui, parlons de sa naissance, au 10e siècle avant notre ère, et du coup de son père, du grand roi David, celui qui a réussi à tuer le géant Goliath avec une fronde. David est un guerrier, un conquérant. Et une fois qu'il devint roi d'Israël et de Juda, il conquiert la ville de Jérusalem et en fait la capitale d'Israël. De ce fait, il était continuellement en guerre contre de nombreux peuples. Mais lui, au bout d'un moment, c'est bon, il se fait vieux, il a assez donné. Il a des hommes, il les envoie combattre sans lui. Un beau jour, du moins un beau matin, pour échapper à la chaleur, il prit l'herpépouse sur le toit de son palais. De là, il aperçut une magnifique femme en train de prendre son bain sur un toit. Le petit coquin se rinça bien l'œil et se dit qu'il aimerait bien faire grimper Madame au rideau. Du coup, il se renseigna auprès de ses serviteurs pour savoir qui elle était. Manque de bol, il apprit que c'était Betsabe, la femme de l'un de ses plus fidèles officiers, Ouri le Hittite, qui était actuellement en train de se battre au front. Mais le roi David, ben, c'est un roi. Alors il fait un peu ce qu'il veut. Un petit peu trop, même. Et il avait très envie de faire crier la femme de son officier. Alors il la fit venir au palais et coucha avec. Problème, elle tomba enceinte. Pas grave, se dit le roi David. Il allait faire rentrer en permission son mari. Et il se dit qu'une fois qu'il sera à la maison, ben, il serait content de voir sa femme et qu'il coucherait avec. Évidemment, qui ne ferait pas ça ? Eh bien, Ouri. Plein de noblesse, il se dit qu'il ne pouvait pas connaître le plaisir pendant que ses hommes risquaient leur vie au combat. Et du coup, il ne toucha pas sa femme. Ah, quel homme ! J'aurais pas résisté, perso. Coup dur pour le roi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu es roi, que tu engrosses ta maîtresse, que tu ne veux pas que son mari le découvre et que la femme se fasse lapider ? Parce que oui, là-bas, si tu trompes ton mari, alors on te jette des cailloux à la gueule. Eh bien, David décida de faire tuer Ouri. Il lui confia une lettre à remettre à son général sur le front, qui disait de placer Ouri au milieu des combats pour qu'il y périsse. Ce que fit le général. Ouri mourut au combat, aux côtés de ses hommes, sans jamais apprendre que sa femme l'avait trompé. Victoire pour David. Enfin, victoire, pas tout à fait. Car après cela, une fois que l'enfant est aîné, le prophète Nathan vint auprès de David et lui dit que parce qu'il avait couché avec une femme qui n'était pas à lui, il devait choisir comme punition soit de livrer son peuple à la peste, soit de livrer son peuple à ses ennemis. David choisit la peste et une partie de son peuple en mourut. Mais ça ne s'arrête pas là, car le prophète lui dit qu'en plus, son enfant allait mourir. Oh non, son peuple oui, et encore il n'était pas fier, mais son fils, pas question ! Alors il se mit à jeûner, à prier, à supplier Dieu pour que cela n'arrive pas. Mais cela arriva, l'enfant mourut. Morale de l'histoire, il ne faut pas tromper son mari ou sa femme. Pourquoi je vous raconte cela puisque ce n'est pas de Salomon dont il s'agit ? Eh bien déjà pour voir à quel point David avait péché et avait été puni. Ensuite, eh bien David avait fini par épouser Bethsabée et ils firent un autre enfant, Salomon, qui veut dire paix, et qui allait avoir un avenir bien plus sympathique. En effet, David aimait profondément cet enfant. Et malgré le fait qu'il avait d'autres enfants avec d'autres femmes, qu'il y avait d'autres héritiers au trône, eh bien il décida que ce serait Salomon, qui lui n'était pas censé en hériter, qui lui succédera. Mais plus qu'un fils aimé par son père, Salomon était aimé de Dieu et béni par lui. Les années passèrent et Adonias, l'un des fils de David, se dit que bon, ce serait cool qu'il devienne roi. Et du coup il organisa un repas avec le chef des armées et un prêtre du temple, pour qu'ensuite il le proclame successeur au roi David en vertu de leur pouvoir. David, en apprenant cela de sa femme, ordonna à Salomon, au prêtre Nathan et à quelques autorités de son peuple, de parcourir tout Jérusalem en proclamant que c'était lui, Salomon, le nouveau roi d'Israël. Le peuple l'acclama. Adonias, entendant la joie du peuple, se renseigna et apprit que son frère Salomon avait été proclamé roi. Il paniqua, croyant qu'il allait se faire tuer, et se réfugia près de l'arche d'alliance que son père avait récupéré. Ici, il ne pourrait pas se faire tuer, puisque c'était un endroit sacré. Et il envoya un messager à Salomon, lui demandant de lui jurer de ne pas le tuer. Salomon accepta. C'est ainsi que Salomon devint le roi de Jérusalem, alors qu'il n'était âgé que de douze ans. Son père lui donna plusieurs directives après cela. respecter les enseignements et les ordres de Dieu pour que son règne prospère, construire un temple en l'honneur de Dieu, car lui ne pouvait pas avec tout le sang qu'il avait sur les mains, et faire tuer un homme qu'il avait insulté et maudit. Quelques années plus tard, après la mort de son père, Salomon décida de faire une gigantesque offrande à Dieu, et lui offrit en sacrifice de nombreux animaux. Le soir, Dieu lui apparut en rêve, et lui dit qu'il n'avait qu'à demander que Dieu lui offrirait tout ce qu'il voudrait en récompense pour son sacrifice. Salomon réfléchit et se dit qu'il était encore jeune, que son royaume était si grand, que son peuple si nombreux, qu'il lui fallait de la sagesse pour gouverner correctement. Alors c'est ce qu'il lui demanda, un cœur empli de sagesse. Un cœur qui permet de discerner entre le bien et le mal. C'est un peu risqué quand même, sachant qu'au commencement, il n'était pas très très content qu'Adam et Ève puissent discerner le bien et le mal, puisqu'ils avaient mangé du fruit de l'arbre défendu. Mais Dieu accepta, et plus que cela, il était ravi que Salomon lui demande cela, qu'il ne soit pas égoïste, qu'il ne cherche pas à avoir juste, gloire et richesse. Alors Dieu lui accorda la sagesse et tout ce qu'il n'avait pas demandé. Richesse, gloire, longévité, paix, tout cela tant qu'il obéirait au commandement de Dieu. Vachement sympa pour une fois. C'est ainsi que Salomon, en plus d'être roi, devint un homme très sage, très riche et très célèbre. La Bible lui donne de nombreuses qualités. Son amour pour Dieu, qui lui fit écrire des centaines de psaumes en son honneur, des cantiques, des proverbes, des poèmes. On lui attribue d'ailleurs l'écriture de livres de l'Ancien Testament, le cantique des cantiques, les proverbes et l'ecclésiaste. Son amour pour son peuple, qu'il gouvernait avec sagesse, il fit des alliances avec d'autres peuples, se maria avec leurs filles, si bien qu'il n'eut plus d'ennemis. Pratique pour arrêter des guerres, il suffit de coucher avec les filles des rois. Si ça se trouve, c'est peut-être de là que vient l'expression « faites l'amour et pas la guerre ». Ses jugements pour rendre justice parmi son peuple étaient également sages et justes. L'un des plus célèbres est celui qui opposa deux prostituées qui avaient échangé leur enfant par mégarde, chacune disant que l'un des bébés était le leur. Salomon proposa de les départager en coupant le bébé en deux. Efficace ! Du coup, la véritable mère se dit qu'elle préféra abandonner son enfant que de le laisser tuer. Salomon lui remit alors l'enfant qui échappa à la découpe. Autre qualité, il organisa le pouvoir exécutif avec intelligence. Il établit des préfets pour chaque région, des collecteurs d'impôts, des travaux obligatoires pour le peuple pour assurer le bon fonctionnement de la ville. Les anciens ennemis de son père étaient maintenant comme des vassaux qui lui versaient un tribut. Et même si toute guerre était terminée, il était préparé si une autre arrivait. Car il possédait une immense armée. Et c'était aussi un scientifique hors pair pour son époque. Il a rédigé de nombreux écrits, textes concernant les animaux et les plantes. Quel homme ce Salomon ! Bon c'est bien, il a fait des trucs, la paix règne, tout ça, mais il manque quelque chose d'important à faire. Et oui, le temple en l'honneur de Dieu. Et il lui fallait du matos pour le construire. Il fit donc alliance avec Hiram, roi du Liban, ami politique, et ils trouvèrent un accord. Hiram fournirait les magnifiques arbres qui peuplaient son pays, et Salomon le fournirait en blé que son peuple avait en abondance. Il envoya 30 000 hommes coupés du bois au Liban, mais aussi 80 000 tailleurs de pierre et 70 000 porteurs de pierre. Ça a fait un peu beaucoup, mais en même temps il en profitait pour prendre du matos pour construire son palais, qui allait être bien plus grand que le temple de Dieu. C'est pas joli joli tout ça ! La construction prit du temps, et il arriva ceci. Ce que nous allons voir maintenant ne fait pas partie de l'Ancien Testament, mais provient du testament de Salomon. Un jeune garçon, fils du chef du chantier du temple, se plaignit auprès de Salomon parce qu'un vilain démon venait s'amuser chaque nuit à lui piquer la moitié de sa nourriture et de son salaire. En plus, il lui suçait le pouce de la main droite, absorbant son énergie et le faisant maigrir. Salomon demanda au Seigneur de lui donner un pouvoir pour contraindre les démons. Et comme Dieu le kiffe, eh bien il lui fait un beau cadeau. Il envoie l'archange Michael, quoique je trouve aussi ailleurs que c'est l'archange Raphaël ou encore l'archange Gabriel, pour lui donner un anneau magique avec une pierre qui était gravée d'une étoile, le fameux sceau de Salomon. A l'origine, c'était censé être une étoile à cinq branches, mais par la suite, on l'assimila à l'étoile à six branches, que l'on appelle aussi l'étoile de David. Grâce à cet anneau, il pouvait, en touchant un démon, l'emprisonner et le contrôler. Il chargea le garçon de prendre l'anneau et de toucher le démon une fois la nuit venue. Une fois fait, il ramena le démon auprès de Salomon, qui l'interrogea sur son identité et sur le signe du Zodiac qui le gouvernait. Le démon s'appelait Ornias, peut-être le même Corias, un marquis de l'Empire Infernal, et son signe du Zodiac est le Verseau. Mais le démon ne s'arrêta pas là et dévoila tout son CV. L'identité de l'archange dont il descend, qui est Uriel, l'identité de son maître, ainsi que ses pouvoirs et ses apparences. Salomon l'obligea ensuite à travailler en tant que tailleur de pierre, mais celui-ci, craignant le faire, le supplia de le laisser partir et en échange, il lui ramènerait tous les démons. Alors Salomon pria l'archange Uriel pour qu'il lui vienne en aide. Et Uriel apparut. C'est un frère, toujours présent quand on l'appelle. Et il obligea le démon à faire le tailleur de pierre. Mais Salomon réfléchit, il s'est dit que, quand même, ce serait bien s'il pouvait contrôler tous les démons. Alors il donna sa bague à Ornias, lui ordonnant de se rendre dans le royaume de Belzébuth, le maître des démons, de lui jeter la bague à la gueule et de l'obliger à le faire venir. Ornias obéit, débarqua devant le seigneur Belzébuth et lui envoya la bague dessus, touchant sa poitrine en criant « Salomon le roi t'appelle ! » Belzébuth cria de rage, mais il était obligé d'obéir et de suivre Ornias. Salomon contraint Belzébuth à faire apparaître tout un tas de démons les uns après les autres et leur a signé chacun une tâche pour mener à bien la construction du temple. Plus besoin d'humains quand on a des démons super forts et intelligents qui peuvent bosser jour et nuit. Mais l'un des démons qui l'invoqua lui prédit un avenir funeste. Son royaume allait finir envahi, son temple détruit. C'est ce qui arrivera d'ailleurs après sa mort. Mais pour l'heure, Salomon resta confiant et se dit qu'il verrait bien si ça arrive un jour. La construction était quasiment terminée, mais il restait une pierre à poser. Le problème, c'était qu'elle était immense et énormément lourde. Si bien qu'hommes et démons ne pouvaient l'apporter. Il envoya alors un de ses hommes en Arabie avec son anneau et une outre pour qu'il capture un démon qui soufflait si fort qu'il détruisait tout sur son passage. On lui avait précédemment demandé de l'aide contre ce fléau. Du coup, il allait faire une pierre de coup. Une fois le démon enfermé dans sa pokéball, la démon outre, il revint le rapporter à Salomon qui l'obligea à soulever la pierre avec son souffle. Ce qu'il fit bien évidemment. Après sept longues années, le temple de Salomon, construit en l'honneur de Dieu, fut achevé. Pour cette époque, c'était une construction incroyable, immense. Le temple mesurait 30 mètres de long, 10 mètres de large et 15 mètres de haut, fait de bois, de bronze, d'or et de pierres précieuses. A l'intérieur se trouvaient deux immenses statues de chérubins mesurant 2 mètres 50 de haut, dont les ailes étaient déployées, mesurant chacune 2 mètres 20. Et au milieu d'elles se trouvait le trésor absolu, l'Arche d'Alliance. Mais je vais revenir sur la construction du temple qui possède une autre version, une version très similaire dans la tradition juive. Salomon était cherché de construire par son père un temple en l'honneur de Dieu, mais sans utiliser d'outils en métal utilisé pour la fabrication d'armes de guerre. Il consulta les sages du royaume qui lui parlèrent d'un petit ver capable de tailler la pierre la plus dure. Un ver utilisé par Moïse lui-même. Pour savoir où Salomon pourrait trouver ce ver, il fit appel aux Shedim, des démons. Ces derniers lui répondirent que seul leur prince, Asmodé, pouvait répondre à sa question. Salomon les garda prisonniers le temps qu'ils lui disent où se trouvaient leur maître. Une fois les réponses en main, il envoya ses hommes capturer Asmodé. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, si vous voulez vous renseigner sur sa capture, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur Asmodé. Une fois de retour à Jérusalem avec le démon, celui-ci apprit à Salomon qu'il n'avait aucun pouvoir sur ce ver, que c'était l'esprit de la mère qu'il avait confié au coq de bruyère et celui-ci a juré de le garder. Les hommes de Salomon partirent à la recherche du ver et après des jours dans des contrées sauvages, ils découvrirent le nid de l'oiseau sur une montagne. Ils utilisèrent une cloche qu'ils avaient emmenée pour recouvrir le nid, empêchant ainsi l'oiseau d'y accéder. L'oiseau revint, essaya d'accéder au nid sans succès. Donc il repartit et revint avec le ver en bouche et qu'il laissa tomber sur la cloche qui explosa. Au moment de reprendre le ver, les hommes de Salomon sortirent de leur cachette et poussèrent de grands cris pour effrayer l'oiseau. Ils récupérèrent ensuite le ver et s'enfuirent avec. Salomon pouvait enfin commencer la construction du temple qui dura sept ans. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pendant ce temps, il avait emprisonné le pauvre Asmodée et Salomon avait soif de connaissances. Il voulait connaître les choses divines. Asmodée accepta de lui fournir ses connaissances mais en échange, il devait échanger les chaînes qu'il portait à leur coup. Salomon accepta et tomba dans le piège. Forcément, c'était la chaîne avec le nom de Dieu gravé dessus qui maintenait Asmodée prisonnier. Et du coup, bah, il retrouva tous ses pouvoirs. Il prit Salomon, lui fit traverser l'espace-temps, parcourant des milliers de kilomètres jusqu'en Inde. Un peu con le garçon quand même. Il entreprit le voyage de retour avec un peu d'argent au début, mais forcément, avec la route, il épuisa tout son pécule. Le grand roi Salomon n'était devenu rien d'autre qu'un clochard sans le sou, passant pour un fou lorsqu'il disait être le roi de Jérusalem. Après des années de voyages, il retourna enfin chez lui. Malheureusement, Asmodée avait pris son apparence et gouvernait à sa place. À force de faire valoir son droit, et comme des rumeurs étranges firent douter le Sanhedrin, le tribunal de la ville, ils décidèrent de se pencher sur cette affaire. En effet, l'actuel Salomon faisait quelque chose d'un peu saugrenu. Il se couchait dans son lit avec ses chaussures. Euh, ouais, d'accord, bon, c'est chelou, mais sans plus. Sauf qu'apparemment, bien que des démons puissent prendre apparence humaine, ils ne pouvaient changer la forme de leurs pieds et Asmodée avait des pattes de canard. Des pattes de canard ! Donc normal qu'il ne voulait pas les montrer, ils se seraient fait tout de suite repérer. Le tribunal décida de mettre en contact les deux Salomons. Une fois dans le palais, une fois qu'Asmodée vit Salomon, il hurla et grandit, 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 fit sauter le toit du palais et disparut. On retrouve une dernière utilisation de ses pouvoirs de soumission sur les démons dans l'Apocalypse Gneustique d'Adam où Salomon envoie une armée de démons à la poursuite d'une jeune vierge qui s'était enfuie. Après avoir transformé les démons en bâtisseurs, il les charge maintenant de chercher ses conquêtes en fuite. Les pauvres, quand même, ils sont zéro respectés. Bon, au bout d'un moment, Salomon se dit que ça suffisait les conneries et qu'il devait enfermer les démons pour les empêcher de nuire. Il aurait enfermé 72 rois démons dont Bilette, Bélial, Asmodée et plus de 1000 légions de démons dans une bouteille en hérin. Il l'aurait ensuite caché dans un puits et recouvert d'une immense pierre. Mais plus tard, lors de la conquête de Jérusalem par les Babyloniens, ces derniers, pensant trouver un trésor, brisèrent la bouteille et libérèrent tous les démons. C'est là que Bélial, de peur de se faire à nouveau capturer, se cacha dans une idole. Le démon, en échange de sacrifices et d'immolations, se mit alors à rendre des oracles, ce qui entraîna son adoration par le peuple. Il en a vécu des aventures avec les démons Salomon. D'ailleurs, ce ne sont pas les seules aventures qu'il a vécues. Il en eut aussi beaucoup avec des femmes. Salomon était un chiot-lapin. Il tirait sur tout ce qui bouge. On comptait pas moins de 700 femmes et 300 concubines. C'est déjà compliqué de satisfaire une femme, mais alors mille ! On t'unira, ils ne devaient pas vraiment penser à leur plaisir mais plutôt au sien. Nombreuses de ces femmes étaient des princesses d'autres pays, mariées pour créer des alliances. Sauf qu'elles vénéraient d'autres dieux, Baal, Moloch, etc. Et du coup, c'était pas foufou vis-à-vis du dieu unique. Mais Salomon voulait tellement les baiser qu'il finit par construire des temples en l'honneur de ces dieux. Comme le temple en l'honneur de Moloch dans la ville de Tophé. On retrouve dans le testament de Salomon une petite histoire sur tout ça. Salomon tomba fou amoureux d'une gébusienne et voulait la prendre comme épouse et la tringler. Sauf que les prêtres de son peuple lui dirent que pour la prendre, dans les deux sens du terme, il fallait qu'ils entrent dans leur temple et vénèrent leur dieu, Moloch et Raphon. Au début, Salomon ne veut pas forcément. Ce serait blasphémé que de vénérer un autre dieu. Mais les prêtres lui dirent que dans ce cas, ils ne pouvaient pas coucher avec la nana. Fuck ! La nana vint alors vers Salomon, lui tendit cinq sautrelles et lui dit que s'il les écrasait, alors elle coucherait avec lui. Salomon accepta. Erreur monumentale ! C'est alors que l'Esprit de Dieu sortit de son corps, déçu, ce qui rendit Salomon faible et insensé. Il s'est ensuite vu contraint, par amour pour elle, de faire construire des temples en l'honneur de faux dieux. Il était devenu le jouet des démons et des idoles, faible, l'Esprit assombri. Il écrivit ensuite ce testament pour que ceux qui le lisent connaissent son histoire et puissent avoir pitié de lui, pour qu'ils puissent trouver la grâce pour toujours. On retrouve la même chose dans le premier livre des rois de l'Ancien Testament où l'Esprit de Dieu sort de son corps car il n'était plus en phase avec lui à force d'adorer d'autres dieux comme Astarté, Milcom, etc. Dieu était en colère que Salomon n'ait pas respecté ses engagements envers lui et comme punition il donnerait son royaume à ses ennemis. Mais par égard pour son père, David, il ne le ferait pas lors de cette génération mais dans la génération de son successeur. Malgré tout, ce fut quand même la fin de l'ère de paix qui régnait et Salomon dut entrer en guerre contre de nombreux ennemis. C'est à l'âge de 60 ans que Salomon partit rejoindre ses pères laissant sa place à son fils Roboham. Son histoire est un peu différente dans la tradition musulmane. Salomon, appelé Suleiman, aurait été un prophète et messager de Dieu qui posséderait des pouvoirs accordés par ce dernier comme contrôler le vent, connaître le langage des animaux comme celui des fourmis et il aurait tout pouvoir sur les démons et les djinns. Ce serait d'ailleurs ces derniers qui auraient construit le temple de Dieu et non les démons. Le déclin de Suleiman est dû au fait qu'il avait laissé son peuple adorer d'autres divinités mais pas parce que lui en adorait. C'était pas le cas. Il restait fidèle à Dieu. Nous avons donc deux aspects de Salomon. Celui de l'Ancien Testament qui le décrit comme un prophète, un sage, aimé de Dieu et celui du Testament de Salomon qui le montre comme un magicien contrôlant les démons. Et nous allons revenir plus en détail sur ce dernier livre. Comme vous devez vous en douter, ce n'est pas Salomon lui-même qui a écrit ce livre. Salomon aurait vécu au Xe siècle avant notre ère alors que le testament de Salomon aurait été écrit entre le deuxième et le cinquième siècle de notre ère, soit plus de mille ans après la mort de Salomon. Le texte, écrit en grec, nous compte la construction du temple par des démons ainsi que la déchéance de Salomon à force de trop aimer les femmes, le poussant à construire des temples pour leur dieu et ce qui n'a pas trop plu à son seigneur. Mais surtout, c'est dans ce livre que l'on aurait toutes les informations pour contrôler les démons. Mais ce n'est pas la première fois que l'on présente Salomon comme étant un magicien. Au premier siècle de notre ère, Flavius Joseph, dans son texte Les Antiquités Judaïques, nous dit que Salomon aurait eu le pouvoir de contrôler les démons et qu'il posséderait de nombreuses formules d'exorcisme contre ces démons ainsi que des maladies qu'il propagerait. Tout cela aurait été répertorié dans de nombreux livres mais on n'en a retrouvé aucun. C'est seulement après que des écrits vont être créés utilisant le nom de Salomon comme le testament de Salomon. Plus tard, en Europe, à partir du XIIe siècle, dans la sphère ésotérique juive et chrétienne, le texte va prendre de l'ampleur et évoluer pour devenir l'un des grimoires les plus connus, la clavicula Salomonis, la clavicule de Salomon, la petite clé de Salomon. On parle pour la première fois de l'existence de ce texte au XIVe siècle dans un texte de Pietro d'Abbano mais les manuscrits que nous avons retrouvés datent seulement du XVe siècle écrits dans différentes langues mais rien sur un texte originel. Par la suite, des textes s'en inspireront voit le jour comme le grand grimoire ou dragon rouge au XVIe siècle, le lémégetone ainsi que la poule noire au XVIIe siècle et le grimorium verum au XVIIIe siècle. Bon, malheureusement, aucune preuve scientifique ne peut affirmer que Salomon ait vraiment existé. Ou du moins qu'il ait été comme son père, le roi d'un immense royaume. On n'a retrouvé que très peu de traces sur cet immense royaume, sur ses immenses richesses, sur ses mines d'or. Il est quand même possible qu'il ait existé au Xe siècle avant notre ère mais qu'il n'ait été qu'un chef de tribu. Son histoire aurait été romancée avec le bouche à oreille. On a malgré tout retrouvé quelques indices comme une inscription gravée sur une stèle, la stèle de Teldan, découverte au XXe siècle, érigée par Azael, le roi de Damas, au IXe siècle avant notre ère. Elle commémore la victoire du roi sur deux royaumes ennemis que la plupart des chercheurs traduisent par la maison de David. Ce qui veut dire qu'il existait bien un roi qui s'appelait David. Mais un roi David qui gouvernait un immense royaume ? Pas sûr. Il existe des ruines que l'on considère comme l'ancienne cité de David mais elle n'a pas vraiment encore pu être expertisée et on ne peut pas connaître sa date avec précision. Il se pourrait même que les ruines datent d'une époque postérieure. Mais on a retrouvé trois édifices en Israël et Judas. Et le fait que l'on ait retrouvé de telles constructions dans deux pays différents à l'époque suggère un pouvoir unique lors de leur édification. Malheureusement, il sera difficile de prouver si Salomon a vraiment existé ainsi que son immense royaume. Étant donné que ces ruines seraient en dessous de temples sacrés et dans des zones où on n'est malheureusement pas autorisé à faire des fouilles. Quoique, en Syrie se trouve un ancien temple en l'honneur de Baal et Astarté, le temple d'Aïndara. Et il possède les mêmes dimensions que le temple construit par Salomon pour Dieu. De plus, on retrouve également des vestiges de statues de sphinx qui ressemblent aux chérubins de la Bible. Étrange, n'est-ce pas ? Bon, malheureusement, en 2018, les vestiges ont été touchés par une frappe aérienne de l'armée turque causant une destruction de 60% du site. Ça ne va pas être facile de faire des recherches après ça. C'est ainsi que se termine cette très longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Un sujet très intéressant, un personnage très intéressant qui nous a transmis, par lui ou par d'autres, de nombreuses informations sur les démons et sur comment pratiquer la magie. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. On vient d'ailleurs d'atteindre les 25 000 abonnés sur la chaîne. Merci à vous. Vous pouvez également partager la vidéo. C'est ainsi qu'on fera encore grandir la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada